Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. On y est presque. Aujourd'hui, gratitude power ! Yes ! Gratitude et gratuité. Alors, bon, je vais essayer de rester calme. Alors, je viens de recevoir un MP Facebook, un truc qui s'appelle une prière de gratitude pour se régénérer. Oh ! Mon Dieu ! Quelle horreur ! Ça fait trois contre-vérités dans une seule phrase, ça fait beaucoup. Donc du coup, je me suis dit, allez, je fais une vidéo, et en plus, je pense que suite à la dernière vidéo, ça va très bien. C'est dans une très très belle, il y a une belle synchronicité là. Alors, prière de gratitude pour se régénérer. Bon, si vous avez compris, si vous avez suivi la dernière vidéo, vous aurez compris que, voilà, si je veux me régénérer, c'est que je ne le suis pas. Et si je ne le suis pas, je ne le saurais pas. On ne revient pas, on ne revient pas dessus. Revoyez la dernière vidéo. Il y a autre chose, on parle de gratitude. Est-ce que vous avez remarqué que gratitude et gratuité ont la même racine ? Ce n'est peut-être pas pour rien. Ce n'est peut-être pas pour rien. Je ne sais pas pour vous, mais quand vous recevez un cadeau, et que vous êtes surpris et que vous êtes heureux de recevoir le cadeau, où vous dites merci, quelle est votre intention ? Vous dites merci dans quel but ? Vous voulez obtenir quoi en disant merci ? Vous ne trouvez pas ça mal, ça ? Je trouve ça particulièrement mal, ça. On dit merci, il me semble, qu'on dit merci parce que, et non pas merci pour. Il me semblait, en tout cas, c'est comme ça que je fais. Ça me réussit jusqu'à présent. Et en fait, en vrai, on en arrive à la troisième contre-vérité, c'est-à-dire la prière, en fait. Parce que c'est une prière de gratitude. Bon. La gratitude, me semble-t-il, ce n'est pas quelque chose que l'on fait. C'est comme la prière, ce n'est pas quelque chose que l'on fait. Greg Braden vous dit depuis des années, enfin, Greg Braden dit depuis des années que les civilisations anciennes et les traditions anciennes disent depuis des millénaires que la prière, c'est le sentiment. Le sentiment est la prière. La prière, ce n'est pas quelque chose que l'on fait. La prière, c'est quelque chose que l'on vit. Limite, que l'on vibre. Et en fait, pareil, regardez les deux dernières vidéos. Pour approfondir ça, et en fait, la chose qui me gêne, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans beaucoup de milieux spirituels et que j'ai remarqué tout d'abord, d'ailleurs, dans les milieux chrétiens, où, alors, eux, ils n'appellent pas ça la gratitude, ils appellent ça la louange. Comme si, justement, alors, il faut, déjà il faut, pour obtenir quelque chose, une grâce divine, il faut louer, il faut louer, il faut être dans la gratitude, dans la gratitude, dans la gratitude. Donc, il faut dire merci dans le but de recevoir et non pas par ce qu'on a reçu. Je trouve ça particulièrement malsain. Il y a quelque chose limite de pornographique, en fait, dans l'histoire. Je trouve ça particulièrement glauque et particulièrement malsain. comme si, justement, pour que Dieu m'écoute, je vais lui dire merci, je vais l'encenser, je vais le louer, je vais le... le... j'ose pas dire. Et, au bout du compte, il sera tellement content qu'il va dénier m'accorder plus que les désirs de mon cœur, n'est-ce pas ? Réfléchis ça, ça... Je sais pas, mais je trouve ça vraiment malsain. Je trouve ça vraiment, vraiment malsain, quoi. C'est... Waouh ! La gratitude pour eux. Et on en arrive à ce que, justement, dans des séminaires de développement personnel qui sont donnés par des gens qui n'y connaissent absolument rien à la... à la... à la spiritualité, vous arrive à vous dire... on arrive à vous dire, voilà, qu'il faut être gratitude pour eux, n'est-ce pas, pour... pour... pour que l'univers veuille, daigne bien, vous accorder la Ferrari, la bimbo et la piscine que vous lui demandez. C'est marrant. Je vous garantis que c'était pas prévu, l'appel à la prière que vous entendez derrière. Mais je trouve que ça tombe bien. C'est... C'est... Vraiment, 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 c'est malsain. Parce que Tony Robbins, tous les matins, il dit gratitude pour eux. Moi, je dis gratitude pour eux pour recevoir les biens matériels qui me manquent pour être heureux. La situation qui me manque pour être heureux. La relation qui me manque pour être heureux. Je trouve ça très malsain. Mais vraiment, très, 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 très malsain. Et vous savez, je suis pas... Entendons-nous bien. Je suis... Je suis persuadé que la plupart des gens qui font ce genre de pratique sont des gens complètement sincères. Je sais que cette personne qui m'a envoyé cette fameuse prière de gratitude pour se régénérer, c'est quelqu'un qui est complètement sincère. Et elle trouve ça certainement très bien, mais je... pense qu'elle n'y a pas réfléchi. Je pense qu'elle n'y a pas réfléchi. Je pense que beaucoup n'y réfléchissent pas. La gratitude n'a aucun pouvoir. Aucun. Ça n'existe pas, la gratitude pour eux. La gratitude n'a vraiment aucun, aucun, aucun pouvoir. Dire merci dans l'objectif de recevoir, de, d'obtenir de, c'est ce que j'appelle une relation toxique. Quand je vous dis que si vous avez des relations toxiques dans votre vie, c'est que vous avez de la toxicité à l'intérieur de vous, voici une belle illustration. Quand un enfant dit merci, offrez un cadeau. Un enfant, il va vous dire merci, point barre. Il va vous dire merci, il sera hyper heureux, il va sauter au plafond, il aura eu son jouet, son jouet préféré, et il va jouer avec. La seule façon qu'un enfant a de vous dire merci, de lui avoir offré un cadeau, c'est de jouer avec. Et il ne va pas vous dire merci pour obtenir un quoi que ce soit d'autre, parce que s'il veut, il va vous demander. Merci, ça ne sait un pas à quoi que ce soit. Il n'y a pas de performance dans la gratitude. La gratitude est dans la gratuité, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien en échange. La gratitude, c'est quelque chose qui est la conséquence de... La gratitude, en fait, en vrai, c'est exactement comme ces belles vertus qu'on vous vend à longueur de journée. La tolérance, la bienveillance, l'amour, le respect, l'amour inconditionnel, avec on ça, ouais ! Tiens, petit effet-tiseur. Allez, je me sens en forme. La prochaine vidéo va parler d'amour inconditionnel. Je vous garantis que... Vous n'aurez peut-être plus envie d'être tant dans l'amour inconditionnel que ça. Je vous garantis. Parce qu'on va parler forcément du côté inconditionnel de l'amour. Jusqu'où c'est inconditionnel. Mais enfin, bref, ça c'est la prochaine vidéo. C'est juste pour m'amuser, c'est juste pour vous piquer un peu. C'est pour moi, merci, non, merci pas. La gratitude n'a aucun pouvoir. Vous n'obtiendrez rien, rien, rien de la gratitude parce que la gratitude n'a aucun pouvoir. La gratitude, c'est justement, elle arrive quand on a déjà obtenu. La gratitude, tout comme l'amour, la tolérance, le respect, la bienveillance, c'est l'évidence dans laquelle on se situe, dans laquelle on se retrouve, dans laquelle on prend conscience d'être. quand précisément on est conscient d'être déjà totalement épanoui, comblé et heureux. À plus tard.